Et coucou, aujourd'hui on va parler de Elsa mon amour de Simonetta Gregio. Elsa Morante a été poète, écrivaine, traductrice. Elle est née en 1912 et son roman phare, La Storia, figure dans la liste des 100 meilleurs livres de tous les temps. Elle sera l'épouse d'Alberto Moravia, écrivain lui aussi jusqu'à sa mort. Ce roman raconte sa vie, mais pas sa vie d'un point de vue biographique du début à la fin, mais plutôt d'un point de vue intimiste. Elsa est le personnage principal et le lecteur lit tout à travers ses espoirs, ses désillusions, sa colère aussi parfois. L'écriture nous transporte. Si on connaît Elsa Morante, c'est musical, on est proche de l'écrivaine, c'est touchant. Si on ne la connaît pas, après cette lecture, on a juste envie de se plonger dans ce chef-d'oeuvre gigantesque qu'est La Storia. Le contexte historique est aussi bien amené. L'auteur retranscrit parfaitement bien cette ambiance de l'Italie du début du XXe siècle, puis les années plus sombres du fascisme. Dans tous les cas, c'est une lecture agréable et une des plus émouvantes de cette rentrée littéraire. Si tu as aimé ce conseil lecture, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu ou à partager à tous tes amis lecteurs. Je te retrouve demain pour un nouveau conseil lecture. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada